bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de course le clan drive comme chaque semaine je rappelle que nous sommes une famille de cinq personnes et que je fais des courses une fois par semaine donc je commençais par le surgelé il n'y a pas grand chose il n'y a qu'une chose j'ai repris des pommes noisettes comme ça il y en a un kilo voilà après j'ai pris du jambon à poêler j'ai pris deux paquets de deux tranches j'ai pris un paquet de quatre tranches de rôti de porc extra tendre comme ça en viande j'ai pris deux beefsteak charal comme ça j'en ai pris deux j'en ai pris que deux parce que les enfants souvent ils veulent pas de viande donc j'en ai pris pour une pour moi et un pour mon mari voilà et s'ils en veulent on leur donnera un bout ensuite j'ai pris quatre yaourts la laitière au citron j'ai pris trois paquets de quatre tranches de jambon voilà j'en ai pris trois un lot de trois petits paquets de 70 grammes de gruyère toujours la même marque c'est notre préféré ensuite j'ai pris une pâte brisée pur beurre de la marque marie j'en ai pris deux comme ça pur beurre feuilleté voilà ça c'est pour faire des petits feuilletés à la pâte à tartiner et ça c'est pour faire une tarte aux tomates j'ai pris des yaourts à boire à la vanille j'ai pris une boule de mozzarella voilà j'ai pris des petits gâteaux de riz au caramel comme ça ensuite j'ai pris une grande bouteille de 1 litre de crème fraîche entière ça c'est pour faire de la glace à la vanille maison ensuite j'ai pris deux petites bouteilles et de 25 centilitres de crème fraîche entière ça c'est pour faire de la de la mousse à la framboise voilà j'ai pris aussi une comme ça celle là c'est pour faire de la mousse au chocolat j'ai pris pour faire la mousse à la framboise une petite bouteille comme ça de coulis 2 c'est il me semblait que c'était de la framboise c'est de fraises bon bah c'est de fraises alors il me semblait que c'était de la framboise bon bref c'est pas grave du coup j'ai pris une petite bouteille de 170 grammes oui deux francs de coulis de fraises je voilà bon ben ça sera pour faire la mousse et ben ce sera la fraise pas la framboise du coup après j'ai pris un pot de feta au basilic j'ai pris un fromage comme ça une meule de 220 grammes ça c'est l'un de mes fromages préférés il est excellent j'ai pris un coulomier ça c'est pour faire un coulomier au four avec des frites maison ensuite j'ai pris un petit paquet de 360 grammes de tagliatelle aux oeufs frais ensuite j'ai pris deux boîtes de 390 grammes de gnocchi ça on aime vraiment ça les enfants aussi donc dès qu'ils aiment quelque chose j'en reprends parce que sinon comme ils mangent pas grand chose à chaque fois ils sont un peu difficile du coup dès qu'ils aiment quelque chose j'essaie d'en reprendre assez régulièrement pour qu'ils mangent j'ai pris un lot de de yaourt à la vanille il y en a combien de temps il y en a huit voilà pour mon petit bébé j'ai pris des petits suisses ça c'est pas des petits suisses et des scènes du coup c'est des petits filous il y en a 24 pots dedans voilà il ya fraises bananes framboises pêche fruits rouges et abricots il les adore et pour finir avec le frais j'ai pris deux deux boîtes de tortellini ricotta et pinard cela ils sont excellents j'adore il y en a pour deux trois personnes c'est 300 grammes voilà donc enfin chez nous ça fait une boîte c'est pour deux personnes donc voilà et même mon mari des fois il peut la manger tout seul une boîte parce qu'il adore ça donc voilà je pense que j'ai fait le tour du frais oui bon ben je vais ranger puis on se retrouve pour la suite donc on continue avec le les produits secs pour les goûter j'ai pris et les petits déjeuners j'ai pris des petits cakes bonne maman aux fruits vous savez que j'adore cette marque à chaque fois que je prends un produit je j'adore c'est trop bon j'ai pris des petites que j'ai jamais acheté c'est juste pour goûter j'en ai pris on va voir si c'est bon quatre brioche muffins de la marque la fournée dorée voilà c'est sans conservateur on va voir s'ils sont bons j'ai pris un pot de confiture ça c'est pour manger avec les brioches et du beurre j'ai pris voilà du coup douze petites briochettes rondes comme ça j'en ai pris deux paquets j'ai pris cette semaine pour se faire un petit peu plaisir c'est très rarement mais là j'en ai pris c'est un lot de 10 beignets au chocolat 4 euros 95 les 10 voilà ensuite j'ai pris trois tablettes trois lots de deux tablettes non deux lots de trois tablettes je vais y arriver chocolat noir voilà c'est si on veut pas la confiture avec du chocolat noir dedans un petit coup au micro ondes et c'est excellent j'ai pris deux boîtes de lait concentré sucré voilà j'en ai pris deux c'est pour la glace une boîte de thon voilà là il ya 185 grammes j'ai fait le plein de biscuits enfin de pour le petit déjeuner et le goûter voilà j'avais plus rien j'ai quasiment plus rien comme mon mari il part travailler super tôt le matin il déjeune pas mal il mange beaucoup pour tenir parce qu'il marche énormément donc il a besoin de force j'y ai pris un cake comme ça tranché aux fruits confits il adore ça donc je lui en ai pris des petits dinosaures russes ça c'est moi j'en suis tellement fan de ces biscuits depuis que je suis toute petite c'est tellement bon j'ai pris trois paquets de 1 kg de farine ça commence à être compliqué de trouver de la farine donc j'en ai profité pour en prendre trois parce que j'en ai plus et moi je fais mon pain maison je fais mes pains au lait mes brioches mes pains hamburgers donc j'en ai besoin et ça commence à être un peu compliqué entre l'huile la farine apparemment on va commencer à manquer de lait aussi donc ça va être embêtant de manquer de de matières premières comme ça pour cuisiner maison c'est vraiment pas facile je sais pas comment on va faire donc surtout que les prix ils s'envolent enfin bon on verra bien j'ai pris un cake comme ça savane ça aussi c'est super bon j'en prends pas souvent mais bon de temps en temps là avec l'école et tout voilà j'ai pas trop le temps des fois de faire des petits desserts des gâteaux et tout donc voilà ça aussi c'est pour mon mari il se mange quasiment le paquet entier le matin voilà après ça c'est pour mon fils parce qu'il va faire il va fêter son anniversaire à l'école donc pour lui et ses copains j'ai pris des petits goûters à la fraise ça c'est pour ceux qui n'aiment pas le chocolat voilà je leur ai pris des petits comme ça qu'est qu'imitation maintenant ça s'appelle imitation je vais y arriver je sais plus les imitations attendez je vais regarder des imitations napolitain vous avez complètement oublié le nom ensuite j'ai pris des petits brownies comme ça voilà il y en a huit et des petits marbrés enfin des gens des types savane comme ça je vais aller la semaine prochaine je prendrai des boissons et un petit paquet de bonbons et puis voilà j'ai déjà pris des gâteaux comme ça au moins c'est fait ensuite j'ai pris de l'arôme vanille ça c'est pour faire de la glace à la vanille maison j'ai pris de la gélatine c'est pour les mousses voilà ça tient vachement mieux avec en mettant un peu de gélatine parce que je mets pas d'oeufs je ne fais qu'à la crème fraîche j'aime pas trop pas trop consommer les oeufs crus ensuite j'avais besoin de microfibre donc j'en ai repris deux voilà et puis c'est mieux pour tourner quand on les lave au moins j'en ai deux rechanges un paquet de ritag voilà comme ça il y a un kilo un paquet de 500 g de nouilles fines voilà j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure j'ai pris voilà de la mayonnaise de la marque my à la moutarde à l'ancienne celle là elle est excellente ceux qui n'ont jamais goûté je vous la conseille elle est trop bonne j'en prends rarement parce qu'elle n'est pas donné mais j'aime bien de temps en temps prendre j'ai pris deux boîtes de double concentré de tomates bio voilà ensuite j'ai pris un pot de sauce béarnaise un pot d'olive noire à la grecque ça on adore et deux boîtes deux petites boîtes comme ça de maïs tendre c'est la cd voilà 285 g j'en ai pris deux voilà vu que les coupes les salades ça commence et j'aime bien mettre du maïs dedans voilà donc je vais ranger puis je vous montre le reste et donc je finis avec les fruits et les légumes donc tout ça c'est ce que j'ai pris à leclerc et ça c'est que j'ai fait c'est ce que j'ai fait chez le légumier donc j'ai commencé parce que j'ai pris chez leclerc j'ai pris une main de banane à 6 89 centimes voilà j'ai pris un lot de 1 de 5 avocats j'ai pris comme d'habitude des oranges pour faire le jus d'orange maison voilà un filet de 2 kg 5 ça c'est des oranges à déguster parce que les oranges à jus elles sont nettement plus chères donc c'est là pour le filet de 2 kg 5 elles étaient à 2,49 euros et celle à jus elles sont à 3,99 euros donc quand même ça fait plus de plus de 1 euros de différence donc je prends à déguster il ya du jus dedans c'est c'est quasiment pareil donc honnêtement je préfère prendre moins cher et elles sont bonnes aussi et j'ai pris un sachet de salade jeunes pousses et roquettes voilà ensuite aux légumiers voilà du coup j'ai pris deux grappes comme ça de tomates rondes voilà j'ai pris une petite un petit panier de fraises voilà il y en a 500 grammes dedans j'ai pris aussi deux citrons voilà j'en ai pris parce qu'il n'avait pas sur le drive et comme j'en ai besoin pour faire ma salade de fraises et mes jus aussi donc j'en ai pris deux voilà j'ai pris des tomates trois grosses tomates coeur de bœuf elles sont pas données c'est 4,40 euros le kilo mais honnêtement ça n'a rien à voir avec celle qui a déjà en grande surface et les tomates rondes elles sont vraiment délicieuses la chair elle est trop bonne il ya quasiment pas de pépins ni rien elles sont super bonnes j'ai pris une grosse main de bananes elles sont énormes voilà elles sont énormes moi je les prends vertes parce que je les aime pas quand elles font trop mieux je préfère les prendre bien vertes ça dure plus longtemps du coup j'ai pris des tomates cerises voilà j'en ai pris pas mal voilà elles sont comme ça elles sont grosses c'est pas des petites celles là c'est des grosses tomates cerises mais qu'est ce qu'elles sont bonnes elles sont vraiment super bonnes elles sont même plus meilleurs que celles que je peux prendre même bio à leclerc rien à voir du tout on se les mange comme ça par gourmandise tellement qu'elles sont bonnes elles sont excellentes on va essayer de d'en planter avec les graines on va voir si ça prend on essaiera avec mon mari parce qu'elles sont vraiment très bonnes et j'ai pris un paquet de 250 grammes de graines de tournesol ça c'est pour faire du pain aux graines de tournesol parce que j'aime beaucoup ça et sur le drive ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils mettent plus de graines de tournesol j'arrive plus à en trouver donc j'en ai profité là j'en ai pris voilà donc je vais finir avec les bouteilles que j'ai pris et puis ça sera fini voilà donc voilà pour finir avec les bouteilles j'ai pris un pack de 6 briques de lait demi-écrémé pour les petits déjeuners des enfants et de mon mari j'ai pris deux packs d'eau pétillante ça c'est pour mon mari parce qu'il a du mal à digérer souvent donc ça l'aide à digérer moi c'est pareil j'ai souvent mal à l'estomac donc j'aime bien en prendre ça facilite la digestion moi j'ai pris comme ça au citron un pack de 6 et pour le bébé enfin le bébé commence à grandir maintenant mais c'est toujours mon bébé j'ai pris un pack de 6 bouteilles d'eau cristalline voilà donc ce retour de course est fini j'espère que ça vous vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout un bon week-end abonnez-vous